Musique Bienvenue amis internautes, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Votre magazine d'écryptage en faux, que j'ai le réel plaisir d'animer en ces jours, continue toujours de vous donner le meilleur d'elle-même par rapport aux différentes actualités. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de l'actualité relative aux différentes visites du chef de l'État. Vous savez bien, il était en Israël, il est passé au G20, puis il est présentement à Glasgow pour répondre à l'invitation relative au COP26. Aussi, nous allons décortiquer l'actualité relative à l'arrivée, les différentes manœuvres du président de l'ensemble parti qui, jusqu'à présent, ne connaissant pas sa position, si elle sera maintenue dans l'Union sacrée ou il va abdiquer. Voilà, nous allons essayer un peu de parler de ces actualités-là. C'est votre humble serviteur, maître et collègue qui est à la baguette. Abonnez-vous à notre chaîne Congo Live Télévision pour suivre de plus amples informations relatives à notre évolution, à l'évolution sociopolitique de notre pays. Sans plus tarder, nous allons décortiquer ces actualités, comme nous l'avons dit tantôt. Il sait ici, il y a une situation où il y a une visite, il y a un chef de l'État. Vous avez suivi tout au long du week-end, sur le plan diplomatique, place Ninito Wouti, place Ninito Zoukende, qu'est-ce qui a été fait ? Quelles sont les retombées, il y a une visite à un chef de l'État ? Voilà, nous allons essayer un peu d'analyser cette actualité. C'est l'actualité, mais encore, ils ont retenu Bissoni ou Soanalen, parce qu'il s'agit là de... il y a une survie à Mboka, ce qui est très important. Alors, le président de la République Abanda qui visite Israël, il a échangé avec son homologue israélien, ils avaient parlé d'agriculture, de l'infrastructure et les autres. Nous avons signalé l'autre fois qu'il était là, il s'agit de retour à Congo, à RDC dans la sphère internationale. Lorsqu'un État veut un développement, il faut se faire. Il y a des amis dans la sphère internationale. C'est ce que fait présentement la République démocratique du Congo, et c'est ce qu'il faut louer. Alors, le président de la République ne s'est pas limité là, il s'est envolé dans Rome. Et puis, il y a des gens qui, tout à l'heure, il y a un week-end, qui répondent, excusez-moi, à l'appel aux grandes sommités du monde, l'Union africaine, comme il est le président de l'Union africaine, il est allé représenter l'Afrique. Là où est allé affaire, où est allé G20 ? Alors, là-bas, il était question de parler du climat. Il y a une question de relouber le climat, parce qu'il faut le savoir, la RDC, le Brésil, est allé les deux viviers mondiaux, là où est allé environnement. Alors, puisque nous avons besoin de la forêt, que nous avons besoin de la fleuve Congo, nous avons avantage pour nous, pour nous prévoir, nous avons une amabilité, nous avons un peu de l'environnement, nous avons besoin de développer l'environnement. D'où, nous avons même une importance, il y a un ministère, parce que ces ministères-là, ils ont un moteur de croissance. Parce que si on met beaucoup d'intelligence dans l'environnement, la RDC n'a pas la position, parce que c'est tous les États du monde, surtout les grandes puissances, de l'église en cette matière-là. C'est pourquoi le président de la République, il est allé porter cette voix-là, tout le monde a qui, comment il est allé, il y a un couloir, il y a un couloir, il y a un couloir, tout le monde a qui échange, il y a un président américain, Joe Biden, et ses autres homologues, tout le monde a qui ont un président Macron, et les autres. Donc, on a senti la RDC répondre sa place des marques. Ces choses, il y a des choses là, beaucoup d'années. Il faut vraiment tout le monde, l'année 70, pour te retrouver, l'année 2020. C'est seulement avec le président Mobutu, qu'on a senti ça, lui aussi, par rapport à son brisaké, dans différentes positions. Mais avec Laurent Désiré Kabila, ça n'a jamais été le cas, parce que lui, il était isolé diplomatiquement. Il était allé dans la Mokamike, mais l'Afrique, il s'est limité dans l'Afrique du Sud, Libye, et puis, il est rentré. Mais par après, moi, il y a le président Joseph Kabila, le prédécesseur, il y a le président Fachi, le président actuel président, lui aussi, après, il a eu l'isolement diplomatique. Après avoir, par exemple, il y a eu, 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 pendant plus d'une décennie, a été isolé diplomatiquement. On se rend compte que le pays n'a pas bien fonctionné sur ce plan diplomatique. Alors, avec la venue du chef de l'État, le président actuel, Félix-Antoine Chusekine, on sent ces retours-là, qu'on les veut ou pas, c'est ça, c'est ça, cette réalité qu'on est en train de sentir. Aujourd'hui, tout le monde a les drapeaux congolais en train de flotter parmi les grands drapeaux du monde. Ils ont la fierté, ils ont d'abord un motif de fierté, au-delà de tout ce qu'on peut dire comme commentaire, où ils ont fait, ils ont des réseaux sociaux de partout, mais il faut retenir cette laissance diplomatique. La RDC s'est refait une place dans la scène diplomatique, dans la scène internationale. Alors, quand un État s'est fait une place dans la scène internationale, il y a eu une relation internationale, il y a eu, c'est cette élégance-là diplomatique où l'État est commun, la possibilité, il y a eu ça, les yeux d'où, aux autres États. Parce qu'un État sérieux, Oya Zala va investir sur, pour avoir investi sur, pour que vous conclède votre partenariat, il faut que l'État, Oya Zala, c'est lui par votre façon de faire les choses. Alors, j'apprécie cette façon-là de vendre l'image de la République démocratique du Congo, Oya Zala, à travers le président de la République. On sent un président qui veut porter l'image, une bonne image, à Yambou Kanabiso, Oya Zala, comme Yambou Kanabiso, parmi les grandes puissances du monde, pour parler, porter la voix de la République démocratique du Congo, pourquoi pas porter la voix de l'Afrique. Aujourd'hui, Batouba Roulou Baké, non, Aza président à l'Union africaine, oui. Aza président à l'Union africaine, oui, mais, le plus important, c'est ce qu'il est en train de faire. La qui présidente est l'Union africaine, c'est-à-dire que c'est la République démocratique du Congo qui est président, voilà, par l'entremise et la chef de l'État d'Etat, d'Emitazzo, dirigé l'Union africaine et son motif déjà pour Nabi Soba Kanwole. Parce que je vois un peu de partout Batouba Roulou festigé, il voyage trop, oui. Il voyage trop parce que beaucoup d'années, il est en train d'être isolé diplomatiquement. Alors, il n'a pas d'autre choix que de voyager, il n'a pas d'autre choix que de faire des déplacements, il n'a pas d'autre choix que de refaire cette place-là diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun État, aucun État qui peut évoluer en vase clos. C'est-à-dire que ça nous appelle à beaucoup de dévouements, ça nous appelle à beaucoup de stratégies, surtout sur le plan communicationnel. Il faut vendre la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que notre pays, notre beau pays, la République démocratique du Congo est capable de vendre à la face du monde ? Nous avons plusieurs richesses. Aujourd'hui, on parle du climat. Le président de la République est déjà présentement à Glasgow. Bazan Lubellao est allé climat. Alors, les climats en environnement, qu'est-ce que la RDC est capable de donner au monde ? Quels sont ces produits-là aux RDC à l'incapable européen ? C'est ça. Nous devons vendre ça. Nous devons vendre ça. Alors, pour que le lobby, après-demain, on a l'horizon 2030, 2040, tout c'est faire une place du choix. Il faut déjà toute préparation. C'est pourquoi nos ministres doivent avoir cette force-là. Il ne faut pas qu'on a poussé de plus en plus bas, 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 pour que la RDC ait retrouvé place, surtout dans le secteur est porteur de croissance. Tout ce monde a un ministère et environnement. Il faut déjà le ministre soit en charge et environnement. Tout ce monde a un moment bas, elle doit mettre toutes les batteries en marche pour que RDC... Et quant à la vision, aujourd'hui, COP26, on parle du climat. Le Béla Marambo est allé climat. Comment est-ce que pollution, comment est-ce que changement climatique affectait Marambo et Béla Marambo ? Vous savez bien qu'avec Donald Trump, il a essayé un peu que l'États-Unis n'est pas encore. Mais avec Joe Biden, il a besoin d'ici n'est pas encore. Il a besoin d'ici cette pensée-là où il a acquis dans le monde parce que le monde est appelé à trouver des solutions quand ce qui concerne Marambo et Béla Marambo et le climat. Parce que le monde risque de s'assombrir dans le monde destructionne. Parce qu'il y a volume, il y a maï, il y a des solutions dans le monde dans le monde et le monde et le monde alors il faut déjà prendre des précautions. C'est pourquoi la RDC, je m'excuse, c'est pourquoi la RDC est au centre et au centre dans la discussion sur le monde autour de cette question-là. Alors, c'est pourquoi je m'en fais ici féliciter ces leaderships-là. Il faut le dire, il faut encourager la même force que nous avons tantôt le Béla de nos s'arras il faut plutôt le Zara la RDC c'est ça c'est ça aussi l'honnêteté c'est ça aussi l'équilibre il faut exister entre nous en tant que citoyens en tant que concitoyens c'est important. Alors, il faut déjà saluer le président de la République parce que ce qu'il fait déjà là est très bon. Remettre le pays dans la scène internationale c'est un avantage c'est un acquis. Aujourd'hui, tout le monde la présidente de la République prendre la photo avec le chef de l'État américain oui les gens peuvent dire canal officiel oui pas canal officiel mais allez vérifiez la compte il y a le président des États-Unis Joe Biden il a publié ça il a publié cette photo toujours en parlant en épinglant cet aspect-là il y a où est-il et marrant macrimon donc peu importe l'endroit peu importe le surcoui qui a fait que Bakoutana nous ça nous importe peu nous le plus important pour notre pays c'est que notre pays a pris une place importante de choix parmi les concerts des nations c'est ça le plus important c'est ça l'élément au réseau permettre au Bissot il y a coopération au niveau il y a collaboration ils existaient entre ces États-là comme la RDC sa place sa place renouée avec petit à petit nava ça c'est une fierté c'est un motif de fierté pour nous mais non cela ne suffit pas il ne faut pas seulement s'en réjouir cela ne suffit pas il faut maintenant voir au-delà de ce qui est déjà fait voilà on a renoué avec cet aspect diplomatique on a renoué on a révisité notre façon de voir la diplomatie mais cela ne suffit pas il faut que ce qu'on a au-delà de ce qui apparaît aller au-delà de ce qui apparaît c'est aussi maintenant bénéficier au bien mettre en pratique ce qui est déjà fait cela implique que ton compte a vraiment maintenant la vive des sujets ceux qui vont arrêter le protocole ceux qui vont suivre la collaboration il faut tout tenir en pratique il y a beaucoup d'États où le président de la République a tant de moules il y a des partenariats qui ont été signés et qui n'ont et qui n'ont et qui n'ont on a eu à signer des partenariats le public a terminé le mot qui n'aura allemand allemand il y a eu des partenariats qui ont été signés il y a des projets 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 même pour au NATRA SETP le projet il y a des projets il y a des projets il y a des projets le quoi qu'il y a à quel niveau il faut nous le dire le quoi qu'il y a à quel niveau pour que les partenariats ils osent signer quand le président de la République a des projets les partenariats ils osent signer mais pourquoi ils osent à la mise en application c'est pourquoi les gens arrivent même à douter c'est pourquoi ceux qui entourent les chefs de l'État doivent prendre conscience du travail qui est leur travail il faut pas avoir conscience parce que c'est très important qu'on mette en exécution déjà ma collaboration ma partenariat il faut les mettre en notre actif parce que le peuple congolais a besoin de ses collaborations il faut les investisseurs on a parlé de plus beaucoup d'investisseurs aujourd'hui ils sont où ? ils sont où ? les besoins les États-Unis il a conclu de marcher les États-Unis bon on peut parler de coronavirus avec le coronavirus oui mais quelles sont les retombées ? quelles sont les retombées ? entreprise la firme américaine la firme israélienne la partenariat ça traîne pourquoi ? pour que les gens ils ont les gens ils ont les gens l'État congolais et signer qu'il n'y a pas qu'est-ce qui bloque c'est un problème de moyens c'est un problème de management ou c'est un problème du cosmétique comme les congolais en ont besoin comme les congolais en ont l'habitude parce que parce que c'est un problème parce que c'est un problème c'est un problème c'est un problème au lieu d'aller dans l'essentiel les gens veulent faire voir que ils ne sont pas mais ils ne sont pas en réalité le plus important le plus important c'est mettre les actifs c'est ce qui nous demande à ce que tout ça là là je parle de la présidence je parle aussi du gouvernement parce que c'est ce gouvernement qui est en train de matérialiser cette division là il faut que Tomicha en tête que nous avons cette lourde mission ça il y a un partenariat ou déjà l'état congolais a signé déjà ça traîne pourquoi ça traîne pourquoi ça nous appelle à beaucoup plus des sérieux ces sérieux là ils doivent nous accompagner dans tous les secteurs presque non surtout ça dans tous les secteurs il faut que chaque congolais en ce qui nous concerne à ce qui nous concerne c'est sérieux pour permettre des collages à beaucoup on a tant souffert dans ces pays on a tant souffert dans ces pays il est temps pour que tous les congolais puissent prendre conscience il y a responsabilité pour que les pays avancent pour que les pays avancent c'est pas croyable c'est pas croyable est-ce que est-ce que l'important est-ce qu'il y a les alli ou l'important est-ce qu'on capitalise déjà les éléments malgré nos divergences politiques mais de regarder sur un même chemin pour tomber c'est ça même la mission c'est ça même la mission c'est ça même pour que ils aient la même vision pour diriger ces pays et de l'autre côté s'ils devraient avoir une opposition cette opposition la Mouka FCC devraient en principe être le contre-pôt du pouvoir c'était devraient être les contre-propositions il fallait mais en réalité on n'assiste pas à par contre on assiste à je t'aime moi non plus ils ont ils ont permettent à Bissoté d'avancer c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui avec son parti ensemble tout le monde a battu les universités ça fait un peu de partout on ne sait plus les situer tout a commencé là-haut vous voyez il y a une lune rouge à ne pas dépasser ce qui peut dépasser en haut on va prendre toutes les dispositions malheureusement président il ne faut pas confondre le management il y a équipe non le management est à l'épolitique parce que vous risquerez de taper à côté combien de fois vous allez vous contredire vous contredisez vous contredisez vous le faites si je ne sais pas si c'est une stratégie politique mais si c'est une stratégie politique c'est une mauvaise stratégie politique c'est une mauvaise stratégie politique ou c'est votre votre équipe qui ne vous aide pas c'est votre équipe qui ne vous aide pas tant que vous sortez vous dites non j'ai besoin de consulter avant ça vous dites non il ne faut pas m'envoyer la ligne rouge mais cette ligne rouge là a été dépassée vous revenez ou non comme la ligne rouge a été dépassée non consulter ma base moi je vais vous poser la question aujourd'hui vous voulez consulter votre base quand même même que vous n'arrivez plus à consulter votre base quand vous êtes entré dans l'union sacrée vous avez consulté votre base avez-vous consulté votre base pour le côté de l'union sacrée vous voyez comment nos politiques sont tant le côté de l'union sacrée est-ce que on consulter de l'union sacrée je vais directement dire non il n'y a pas eu consultation quand vous voulez entrer dans l'union sacrée mais maintenant sur le niveau de l'union sacrée aux années il y a consultation en réalité ce n'est pas ça en réalité nous nous comprenons que ce n'est pas ça en réalité c'est qu'il y a déjà une fissure qui s'est créée dans le cadre ensemble tu sais très bien que position c'est une position inconfortable parce que le parti ensemble c'est un parti où il y a une base de solidité dans l'union les individualités c'est comme une équipe c'est un parti c'est un parti oui vous le concédez c'est un parti mais prenez des dispositions il faut il faut il faut mâtur politiquement est-ce que toute question politique oui je sais la survie Nabino dans un dans une plateforme politique est-ce que il faut la médiatiser il faut la médiatique est-ce que tant que il faut rendre mon public si tout le monde qui écrit au président de la République doit commencer à les publier comme vous le faites je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas vous venez maintenant ici à Kinshasa oh non il faut auto-continuer consultation ici à Kinshasa vous venez mais vous ne faites pas beaucoup parce qu'en réalité vos bases en réalité vos militants ne sont pas d'accord avec cette posture avec laquelle on est au choix et pourquoi maintenant vous rentrez dans la pointe de pieux comme un petit enfant mais c'est Moïse qui a tombé vous êtes venus ici en propagande en pompe que on s'est à la consultation on arrive ils vont dire la consultation est banie après un temps vous rirez biffé oh non on n'a pas fini la consultation c'est une urgence il n'y a pas une urgence il n'y a pas une urgence il ne faut pas prendre le peuple comme des grands il n'y a pas une urgence on comprend directement que vous n'avez pas les contrôles de votre propre parti c'était prévisible on le savait avec ensemble on le savait parce qu'à un certain moment on a senti vos bases on a senti vos soldats se replier se replier il faut cadrer la scène politique nous exige une certaine discipline une certaine cohérence dans notre façon de voir les choses qu'est-ce qui empêchait Andegomois Skatoumi d'aller voir les présidents de la République qu'est-ce qui l'empêchait qu'est-ce qui l'empêchait aujourd'hui maintenant vous êtes entre le marteau et l'enclime parce que ceux qui ont supposé ceux qui ont quitté l'union sacrée tu seras fragilisé de l'intérieur tu vas perdre beaucoup de plumes mais c'est moi Skatoumi maintenant ceux qui ont supposé une décision il y a aussi qu'il y a une union sacrée voilà tu seras encore dumineux de plus en plus parce que tu n'auras plus cette place de choix aux Akinayengou tu n'auras plus cette place de choix aux Akinayengou parce que tu auras déjà perdu de ton aura tu auras déjà perdu de ton aura et comme fragile politiquement comme fragile politiquement parce que tu auras à ces moments-là à accepter cette scène-là que tu avais précédemment désavoué voilà un peu c'est une dichotomie dans laquelle tu t'es embroubé unitiellement mais comme nos politiques basales sont comme nos politiques basales vous aurez encore de la parole de s'adresser devant ces peuples-là votre ligne rouge qui a été tracée est l'équipe déjà votre ligne rouge est l'équipe déjà votre ligne rouge maintenant l'essentiel pour le peuple congolais c'est de regarder autour les élections l'équipe électorale ils sont déjà prêtes ils ont déjà travaillé ils ont déjà travaillé donnant Maboko Topessa Maboko pour que le central électoral ait marché comme il se doit comme il se doit alors on va suivre là le ancien président de l'Assemblée nationale mais il faut une naissance je me dis dans ces pays comment on peut perdre de valeur comme ça ça m'a fait très mal de voir une image où nous avons notre ancien président qui a été deuxième personnalité dans ces pays comment on peut diminuer l'image il y a un négolivé comme il t'a dit d'un niveau un négolivé comme il t'a donc on va aussi m'as non c'est l'éliminé et ça il y a une image où nous 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 n'avons réseau société et ça il faut les garder c'est honteux un homme d'exception comme monsieur Olivier Kamitatou qui ne connaît pas sa grandeur qui ne connaît pas l'intelligence qu'à ces messieurs-là vous les munis jusqu'à ce niveau-là c'est pas c'est pas croyable dans ces pays c'est pas croyable voir de telles images et voilà qui passe en disant que non on l'a confisqué parce qu'on a les diplomatiques et il y en a les droits oui vous avez les droits parce que la loi elle est dit ainsi parce que président Niyoso ancien président chef des corps Niyoso travaillant à l'Assemblée nationale président la loi est claire vous avez voté une loi en 2018 nous devons accepter ça vous avez voté une loi en 2018 qui dit que les anciens présidents de l'Assemblée nationale n'ont pas le droit de posséder des passeports non seulement par moi par congé mais aussi leurs enfants mineurs c'est ça ça c'est la loi mais pourquoi quand vous êtes en difficulté vous brandissez la même loi voilà vous avez brandi cette même loi là on va directement décourager ils doivent éviter ma pratique où ils ont hérifié la loi ils doivent rester dans la logique il y a respect des textes ça c'est ce qui est important mais vous vous en tant que politique aujourd'hui vous avez brandi la loi parce qu'ils n'ont qu'un avantage mais quand on vous dit que quand il y a un négokabila un négokabila vous êtes là en train de fistiger vous êtes en train de fistiger cette même loi cette même loi vous avez vos députés là-bas qu'est-ce qu'ils font vous avez des députés qui sont là-bas qu'est-ce qu'ils font y a-t-il pas moyen de revoir cette loi vous ne voulez pas revoir cette loi parce que ça fait votre allégeance et ça la binombe a bien c'est pourquoi vous ne voulez pas revoir cette loi parce que c'est une loi qui a été calquée pour bénéficier un certain nombre de gens un certain nombre de gens c'est maintenant à nos députés à nos sénateurs voilà la loi à revoir la loi 2018 où ils ont le bêle l'ancien chef d'état statut des anciens chefs d'état le sénateur le sénateur à vie et ils ont le bêle l'italien chef de corps pourquoi n'est pas formulé pourquoi n'est pas proposé une loi pourquoi n'est pas proposé une loi on est commodifié cette façon de voir des choses on est un conglomérat des gens pour mettre en péril toute une nation comme ça revenons au bon sens revenons au bon sens que l'équipe d'ensemble est à la la vision de loin la vision de loin vous n'avez rien à perdre si vous calibrer bien vous tire que de perdre de plumes comme ça politiquement sans toutefois vous mettez même vos bases en difficulté vous mettez vos militants en difficulté vous mettez vos militants en difficulté des difficultés énormes énormes alors des difficultés énormes c'est pourquoi j'en appelle l'opposition il doit faire le travail j'en appelle l'opposition il doit faire le travail de contrepoids réel du pouvoir au lieu de se lancer ni tête ni queue aujourd'hui avec le bloc patriotique notre troisième sujet toujours aujourd'hui avec le bloc patriotique quel est l'issue le bloc patriotique quel est l'issue le bloc patriotique les plans étaient déjà établis les plans étaient déjà établis nous savons ce que vous êtes en train de poursuivre votre besoin que marche johanna tango salement casser ça les mains il y a déjà des partout nous sommes déjà au courant vous faites un clic vous faites déjà qu'on s'anguisse pour que la marche johanna il y a les 6 ils sont blessés ils sont morts pour mettre ça sur le dos du chef ça c'est connu c'est déjà connu vous êtes assemblés pour que et mettre ça sur le dos du chef de l'état pour faire voir ça au vu et au niveau extérieur et au niveau intérieur c'est bien fait c'est un programme déjà bien fait vous avez déjà financé ça mais vous vous pensez que quand vous faites ça vous avez besoin de nuire seul la capacité des nuisances où vous mettez tonne d'énergie pour nuire seulement le pouvoir il y a vous pensez que vous vous allez sortir un nem vous allez sortir un nem non mais faisons faisons de politique yamaele faisons de politique que on peut mettre un sur toi avancer parce que vous voyez comment la démarche n'est pas les gens à l'habiter dans la réalité où ils ont rattrapé par après parce que c'est le cas que vous avez festigé vous voulez faire un corps oui oui bonne chance à vous vous avez du mal à différencier engagement citoyen non vous avez du mal engagement citoyen veut dire quoi essayez un peu de nous expliquer essayez un peu de nous expliquer parce que même le professeur de Vos qui tocaille du mal j'aimerais avec nos professeurs il y a à boire à manger et avec nos professeurs il y a à boire et à manger parce que le professeur doit être en principe éclairer la société mais si vous même vous n'arrivez même pas à expliquer des notions qui sont tellement préliminaires vous avez du mal engagement politique le professeur de Vos qui tocaille a eu du mal à parler de l'engagement citoyen comme il dit il différencie la coalition mais en réalité c'est la même chose c'est la même chose il y a un peu la décence il y a un peu la décence parce que en ce moment ici le plus important il y a tout c'est préparé parce que en 2022 il y a une année préélectorale tant qu'il n'y a élection tant qu'il n'y a élection parce que les candidats qui seront capables à gagner l'élection ne sont pas comme il se doit à gagner l'élection ne sont pas comme il se doit au lieu de passer votre temps dans ma marche dans ma boulot et qu'on apporte les bisous nullement et de l'autre côté mettons nos énergies canalisons nos énergies pour mobiliser nos bases pour faire vivre nos bases aujourd'hui les députés les députés les députés quelle est la santé actuelle de chaque base d'un député vous êtes venu ici mais après est-ce que vous êtes revenu avec des projets concrets pour vous proposer dans le gouvernement pour trouver la solution il doit nous n'a pas problème à la congolais aujourd'hui avec l'état des sièges où en sommes-nous ? où en sommes-nous ? on parle des rapports très accablants on parle des rapports très accablants les députés si ces ministres-là ne sont pas à même il y a quoi à simer vous faites trois prenez la sanction sanctionnez-le sanctionnez-le c'est ça votre mission le peuple congolais vous a envoyé c'est ça c'est pour porter place c'est ça le plus important c'est ça que le peuple congolais a besoin voilà c'est par ici parce qu'il s'agissait de parler de cette question-là il y a visite du chef de l'état de parler aussi de la question il y a bloc patriotique et la position ensemble pour la république avec son président je pense qu'il s'agissait être un peu dubitatif il s'agissait de ne pas être très cohérent avec lui-même pour que un vrai général d'armée vers la scène politique propulsée mais on sent qu'ensemble c'est un parti qui ne se dévoile pas c'est un parti dont je ne sais pas ce qui est en stratégie mais nous sommes en train de regarder de voir place mais le peuple congolais à Zali s'attendre à la meilleure de soi surtout dans son social il faut qu'il y ait un pain un pain quotidien qu'il permettrait à l'amour à l'amour à l'amour à l'amour à l'amour comme les enfants n'ont pas d'aller ils ont besoin de cette éducation alors nous encouragons que même dans l'Italie pour parler que les enseignants puissent aussi t'acheter pour permettre les parents n'ont pas dans le syndicat les parents ne sont pas dans la école ne sont pas dans le temps en attendant que vous continuez pour parler entre différents partenaires voilà c'est par ici que nous allons nous limiter ça a été toujours un plaisir de vous animer émission au-éau au-delà du magazine des cryptages en photo vous abonnez massivement pour échanger avec vous écrivez-nous vous commentez dans ce cas nous n'hésiterons pas pour que vous s'améliorez voilà Congo Live vous abonnez pour que vous vous permettez d'avoir des éléments de l'éducation que vous avez lancé des cryptages pour ce jour pour ce jour pour que vous échangez toujours toujours avec les mêmes plaisirs pour vous servir chaque jour merci pour votre fidélité à notre magazine et vivez 100 ans merci de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation